Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie comme d'habitude de vous retrouver sur ma chaîne. Pour les nouveaux arrivants, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien manquer de ce qui se passe sur ma chaîne. Alors les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de beauté et surtout pour vous parler des lèvres. Comment avoir des lèvres pulpeuses, des lèvres de tonnerre, des lèvres sexy, des lèvres à faire chavirer les cœurs. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec 8 techniques efficaces pour avoir des lèvres ultra pulpeuses. Je vous propose de commencer la vidéo tout de suite, mais avant je vous invite à commenter, à partager et surtout à aimer cette vidéo. Allons-y ! Alors, première technique, le gommage et l'hydratation des lèvres. Cela permet tout simplement de rendre les lèvres bien lisses et donc de leur donner un effet beaucoup plus repulpé. Pour le gommage, il nous faudra de l'huile d'olive, un tout petit peu, une petite quantité et un peu de sucre. On va mélanger tout ça dans un bol et ensuite nous allons gommer délicatement nos lèvres. On enlève les peaux mortes et ensuite on met un baume à lèvres pour hydrater nos lèvres ou bien une huile végétale de notre choix. Deuxième technique, il s'agit ici de tricher. Alors pour cela, nous allons prendre un crayon à lèvres marron foncé. Nous allons tracer les contours externes de nos lèvres en commençant par les lèvres du haut. Je vous assure que ça va vous donner des lèvres beaucoup plus grosses, plus charmues et ensuite vous allez mettre un rouge à lèvres clair. Vous allez avoir vraiment des lèvres incroyablement repulpées. Troisième technique, le massage des lèvres avec une brosse à dents. Pour cela, il nous faudra une brosse à dents bien évidemment. Ensuite, nous allons masser délicatement nos lèvres pour enlever les peaux mortes. Vos lèvres vont paraître beaucoup plus charmues, beaucoup plus grosses. Quatrième technique, la fabrication d'un baume à lèvres à la cannelle. Pour cette recette, il nous faudra une huile végétale et de la cannelle tout simplement. Nous allons mettre tout ça au bain-marie pendant 10 à 15 minutes. Ensuite, on va laisser tout ça refroidir pendant une vingtaine de minutes pour remettre notre huile à la cannelle au frigo pendant toute la nuit. Le lendemain matin, vous aurez votre baume à lèvres à la cannelle. Il faut savoir que l'huile de cannelle, une fois sur les lèvres, augmente le flux sanguin. Vous verrez que vos lèvres vont gagner en densité et donc vont avoir un aspect beaucoup plus charnu, donc des lèvres beaucoup plus pulpeuses. Par conséquent, cinquième technique, faire un masque au miel. Pour cela, il nous faudra bien évidemment un pot de miel. Ensuite, nous allons mettre un peu de miel sur nos lèvres et nous allons laisser tout ça reposer toute la nuit. Le lendemain matin, nous aurons les lèvres ultra pulpeuses. Sixième technique, le piment ou le poivre. Donc si vous n'avez pas de piment, vous pouvez utiliser du poivre et plus précisément de la poudre de poivre et de la poudre de piment. Alors, vous prenez votre poudre de piment, l'équivalent d'une cuillère à café, ça ira parfaitement. Nous allons ensuite rajouter de l'eau et nous allons mélanger tout ça. Ensuite, nous allons appliquer cette pâte sur nos lèvres et laisser poser pendant 4 à 5 minutes. Ne léchez surtout pas vos lèvres étant donné que ça pique. Et ensuite, nous allons rincer à l'eau tiède. Septième technique, le repulpeur des lèvres. Je pense que vous connaissez déjà ce petit objet qui repulpe les lèvres. Mais je vous en parle quand même parce qu'on ne sait jamais, peut-être certains ne sont pas au courant. Alors, il s'agit de petites ventouses qui existent en 3 tailles pour 3 formes de bouches différentes. Le principe est vraiment très simple. Tu places ta bouche à l'intérieur de la ventouse. Il faut sucer ses lèvres pendant 10 à 15 minutes. Et puis, utilisez ses doigts pour arrêter la pression et retirer la ventouse. C'est vraiment un effet immédiat. Donc, l'effet est vraiment immédiat. Tu auras des lèvres ultra pulpeuses. Huitième et dernière technique. Alors, faites des exercices avec votre bouche. Souriez. Tout simplement, la vie est belle. Donc, sourire, sourire, sourire. Ne vous privez pas de sourire. Autre chose, vous pouvez embrasser intensément votre chéri. Ça marchera parfaitement aussi. Et enfin, vous sifflez. Donc, le fait de siffler, ça permet de stimuler les lèvres et donc de les rendre beaucoup plus grosses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Activez la petite cloche qui est juste à côté pour recevoir les notifications de toutes mes vidéos. Partagez, commentez. Ça me fera énormément plaisir. Allez, à bientôt.